On a commencé en 2000 avec un premier 4000 m² de production qui était ce côté-ci du rideau, ce côté-là. En 2004, on a doublé notre superficie, on a rajouté la partie B de cette section-ci et une troisième phase de développement en 2006 où on a rajouté le block C. On est en plein cœur de l'été et le cirque, la lumière est là. Je vous dirais, cette année, on a eu ce qu'on calcule, le taux de luminosité qu'on reçoit par rapport aux années passées et de nos dix années d'existence, ça a été la mieux que ça a été le moins lumineux. On a peut-être deux semaines de moins de lumière qu'on a reçues cette année par rapport au passé. Ça, bien sûr, ça a un effet sur les rendements, sur la productivité des gens. Mais bon, on s'en sort quand même assez bien. Là, on est en période, on est en train d'entrer tranquillement dans la production d'automne. Ça fait que les petits jardins et les tomates de champ, ça va geler bientôt. Je suis très content parce que ça va placer le marché. Parce que je vous dirais qu'un mois d'août ou septembre, c'est assez difficile de faire la mise en marché parce qu'il y en a partout. Et de plus en plus, que ce soit la tomate au temps, la tomate canadienne, même la tomate, on peut avoir la tomate du Mexique sur nos marchés, c'est ainsi. C'est un peu une aberration, mais bon, c'est ça la loi du marché. Mais là, on est en train tranquillement d'entrer dans la production d'automne. Ça fait que ça va être plus facile.